Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui fait malheureusement ses 33 ans, car depuis le 28 février 1989, encore personne n'a réussi à résoudre cette affaire. Cette histoire, c'est l'histoire de Naoyuki Kano. Cette histoire, elle se déroule dans un village dans la préfecture de Fukushima, et c'est là qu'habite un jeune homme de 26 ans nommé Naoyuki Kano. Alors c'est un jeune homme qui avait une très très bonne réputation, il avait pour réputation de travailler dur, du coup il avait beaucoup de succès auprès des autres habitants, mais également auprès des femmes. Et le jeune Naoyuki Kano, en fait, il travaillait à la centrale nucléaire de Fukushima. Alors cette centrale nucléaire, je pense que vous la connaissez tous, c'est la centrale nucléaire dans laquelle il y a eu un grand incident en 2011. Il était également très engagé politiquement, il ne supportait pas l'injustice au travail, les mauvaises conditions, et du coup, il se révoltait de temps à autre assez souvent quand il y avait des incidents pour dénoncer les problèmes qu'il y avait au centre de cette centrale nucléaire. Donc maintenant, je vais vous raconter l'histoire du malheureux drame qui l'a frappé. Alors tout commence le 25 février, il quitte son domicile pour aller faire des courses, c'est ce qu'il dit à son père, et du coup il dit qu'il va revenir très vite, et que voilà, c'est un aller-retour quoi. Et de là, le jeune homme ne revient plus jamais. Il est porté disparu. Les parents vont signaler la disparition. Personne ne sait, et personne n'a vu, où il est parti. Mais c'est malheureusement très vite après, donc le 28 février, soit trois jours après sa disparition, que son corps va être retrouvé. Et dans des conditions plus qu'étranges. Parlons de cette journée du 28 février. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment il a été retrouvé ? Et dans quelles conditions ? Alors c'est le 28 février 1989, dans le petit village de Tamura, donc un village voisin d'où habitait Nao Yukikano, où va être retrouvé son corps. Cette journée, c'était une journée normale. C'était une journée de février, donc il faisait très froid, la nuit tombait très vite, et une professeure de l'école de la ville se dirige vers les toilettes. Et les toilettes pour le staff, qui se trouvait un petit peu à l'extérieur, mais pas très loin. Alors il faut savoir que les toilettes, c'était des toilettes turques, donc des toilettes où vous avez besoin de faire un squat pour vous baisser sur la toilette. C'est pas des toilettes où on s'assoit. Donc du coup, elle s'abaisse, et là, au fond de la cuvette, elle voit un objet noir flotter. Elle s'approche tout doucement, et là, elle découvre une chaussure en cuir noir. Donc là, elle est assez étonnée, mais elle se doute pas encore de ce qu'elle va trouver, donc ce qu'elle décide de faire, c'est de sortir des toilettes, et d'aller voir les canalisations à l'extérieur. Parce qu'en fait, ces toilettes-là, c'était des toilettes, il y a deux cylindres comme ça, à la verticale, et il y a un cylindre à l'horizontale. Donc du coup, en fait, on peut aller voir de l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Je pense que les toilettes étaient évacuées à l'aide d'une machine, que c'était pas une toilette à chasse d'eau automatique. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y avait une sortie à l'extérieur, pour pouvoir évacuer tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Donc du coup, elle sort ouvrir la cuve de l'extérieur, et c'est là qu'elle va voir une paire de jambes. Donc là, la professeure absolument choquée décide d'aller prévenir les autres professeurs, et le directeur adjoint, qui était présent dans l'établissement à ce moment-là. Donc de ce fait, les pompiers arrivent sur les lieux, les policiers également. Les pompiers et policiers, ils vont essayer d'extirper le corps, de l'extraire en fait, des canalisations par les bras, mais impossible, le corps ne passe pas. Donc, ils décident tout simplement de ramener une grue, pour pouvoir extirper le corps. Et du coup, après avoir extirpé le corps, et une analyse, comme je vous ai dit, on est en février, il fait très froid la nuit, les enquêteurs vont affirmer que Nao Yukikano est décédé dû au froid. Maintenant, on va parler de l'enquête qui a été faite autour du corps de Nao Yukikano. Alors, il faut savoir que l'enquête, elle a été menée très bizarrement, et ce, dès le début. Une fois que le corps a été extrait des canalisations, il a été nettoyé. A l'eau. Je ne m'y connais pas forcément très bien en autopsie, mais je sais que nettoyer un corps avant de faire l'autopsie, c'est un petit peu enlever les preuves et les traces autour du corps. Donc, déjà, les résultats d'autopsie allaient clairement être faussés dus au nettoyage du corps. Également, les circonstances. Parlant du corps, comment il a été retrouvé, dans quelle position, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le corps, il était ainsi, c'est l'une des histoires qui m'a le plus retourné le cerveau parce que ça n'a aucun sens du début à la fin. Je vais vous expliquer. Alors, déjà, comment Kano est rentré à l'intérieur ? Eh bien, techniquement parlant, ce n'est pas possible pour un homme de sa corpulence de rentrer dans une si petite canalisation. Monsieur Kano, il faisait 1m69 pour 69,5 kg. Et l'ouverture de la canalisation faisait 30 cm de diamètre. Pour vous expliquer, 30 cm, c'est quoi ? J'ai une règle, carrément. C'est ça, 30 cm. Juste à mon bus, ce n'est pas possible. J'ai vu un reportage où sa mère disait que c'est un homme qui était assez en forme. Donc, voilà, il avait des épaules, quoi. Donc, en fait, c'est techniquement impossible de rentrer par une ouverture de 30 cm. C'est parti ! Là, il y a un mur de la couche. On se peut voir. Oui, il y a un mur de la couche. 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 Non, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est parti ! Également, la position du corps et les blessures du corps sont plus qu'étranges et n'ont rien à voir avec le fait d'entrer dans cette canalisation. Alors premièrement, le corps ne comportait aucune blessure liée à l'entrée dans la canalisation. Il va avoir seulement de légères égratignures au niveau des coudes et au niveau des genoux, comme s'il était tombé. C'est des blessures qu'on a quand on tombe en général. Alors deuxièmement, il ne portait pas sa veste sur lui. Sa veste, en fait, elle était pliée et mise entre ses bras, comme ça. Elle était sur son buste. Les enquêteurs en ont conclu que ce n'était pas possible qu'il ait enlevé sa veste à l'intérieur de la canalisation, puisque l'espace ne permet pas de bouger ses bras. Donc, ils en ont conclu qu'il a enlevé sa veste avant d'entrer dans la canalisation. Deuxièmement, il avait seulement un pantalon sur lui, du coup, et une paire de chaussettes. Chose encore plus étrange, c'est que ses chaussettes sont tout à fait propres. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est étrange. C'est parce que déjà de un, il ne possédait qu'une chaussure dans la canalisation, et sa chaussure était au niveau de sa tête. Donc en fait, on part du principe que vos pieds sont en bas. Pourquoi votre chaussure se retrouve au niveau de votre tête ? Puisque son corps prend déjà toute la place. Deuxièmement, sa deuxième chaussure a été retrouvée à 20 minutes à pied de l'endroit où il a été retrouvé. Il est en chaussettes dans la canalisation, mais ses chaussettes sont tout à fait propres. Donc imaginons qu'il était en chaussettes déjà dehors. Pourquoi ses chaussettes sont propres à l'intérieur ? Ça voudrait dire qu'il a enlevé ses chaussures juste avant d'entrer dans la canalisation, si elles sont propres. Mais pourquoi sa chaussure est à 20 minutes à pied de l'endroit où il a été retrouvé ? Également, une autre chose, sa voiture a été retrouvée à plusieurs kilomètres de l'endroit où il a été retrouvé. Mais sa voiture comporte ses clés à l'intérieur. Ça veut dire que ses clés, elles sont encore sur le contact. Soit il a dû quitter sa voiture très très rapidement, sans même se rendre compte que ses clés étaient encore sur le contact. Ou soit il comptait revenir dans sa voiture, mais dans sa course, on va dire, il a été pris de court par quelqu'un. Et du coup, il a dû fuir. Maintenant, avec tous ces indices laissés sur le passage, on va passer aux théories. Pour la première théorie, alors on a la professeure, son petit ami et Kano. Ces trois personnes se connaissaient très bien. Elles étaient très bonnes amies, donc ça veut dire que la professeure qui a retrouvé le corps connaissait très bien M. Kano. La professeure, elle était régulièrement harcelée par téléphone, par une personne. Et du coup, Kano, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui aime la justice, qui était très apprécié des autres. Eh bien, il a enquêté pour elle, pour savoir qui lui faisait ses appels. Des rumeurs disent qu'il a trouvé le stalker peu avant sa mort. Et ce stalker-là lui aurait donné rendez-vous quelque part. Une bagarre aurait mal tourné, et de ce fait, le stalker l'aurait mis dans la fosse sceptique des toilettes, pour cacher son corps. Certains pensent aussi que c'est très bizarre que, comme par hasard, c'est la professeure qui a retrouvé son corps. Pourquoi elle se serait abaissée pour regarder dans la cubette des toilettes ? Mais ça se trouve, il a retrouvé le stalker, donc c'est peut-être lui qui l'a tué. Ou ça se trouve qu'elle avait un lien avec le stalker, donc du coup, c'est elle qui a demandé à faire ça. Il y a plein d'hypothèses, mais elles ne tiennent pas la route, dans le sens où, si c'est une bagarre qui aurait éclaté, il y aurait eu des marques de blessures, des marques de coups, mais il n'y en a aucune. Comme je vous l'ai dit, le corps ne comportait seulement que des égratignures sur les coudes et les genoux. Donc du coup, une bagarre ne tient pas la route. Maintenant, on va passer à la deuxième théorie. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, c'était les élections municipales. Il était très investi auprès de l'un des maires qu'il voulait faire élire. Mais Nao Yukikano aurait découvert que le maire qu'il soutenait avait acheté des votes. Et la famille de Nao Yukikano va témoigner sur le fait qu'il détestait plus que tout la tricherie, et encore plus dans les élections. Donc, il aurait décidé de ne plus soutenir le maire en question. De ce fait, le maire aurait voulu peut-être se venger et aurait envoyé des gens pour le tuer. Également, il y a peut-être un autre lien qui se fait avec la centrale nucléaire où il travaillait. Dans la centrale nucléaire, il était très investi dans son travail. Et du coup, il ne supportait pas également qu'il y ait des injustices au sein de son service. Et il faut savoir qu'à cette époque, il y avait déjà beaucoup d'incidents dans la centrale nucléaire de Fukushima. Et il y a même un jour où un de ses collègues a été blessé. Son collègue s'est suicidé trois jours après cet incident. Et de ce fait, il n'a pas du tout apprécié. Il a essayé de remonter l'affaire pour obtenir une justice. Également, le maire qu'il soutenait était pro-nucléaire. Ça veut dire qu'il croyait en l'investissement dans le nucléaire parce qu'il pensait que ça allait créer de l'emploi, que ça allait soutenir l'économie japonaise et du coup que c'était important. Mais Naoyuki Kano n'était pas trop de cet avis. Il pensait que c'était un peu dangereux, que ça tuait des gens et que ça mettait la vie en danger de plein de travailleurs. Donc, c'est peut-être aussi pour ça, par peur de représailles, qu'il aurait été tué par une organisation entre la centrale nucléaire, le maire qui se présentait, etc. Également, quelque chose d'autre qui appuie cette théorie, c'est que le 24 février, donc un jour avant sa disparition, il a eu un dîner d'entreprise. Et certains pensent qu'à ce dîner d'entreprise, une bagarre aurait mal tourné due à tous ces incidents et qu'après ça, le jour d'après, il a été tué. Tous les indices montrent un petit peu qu'il fuyait quelque chose. Donc, le fait que sa voiture a été retrouvée avec le contact à l'intérieur, le fait que les blessures sur son corps montrent qu'il est rentré de lui-même dans la fosse sceptique parce que si quelqu'un l'aurait poussé, il aurait eu beaucoup plus de blessures sur son corps et ce n'est pas le cas. Du coup, on pense fortement qu'il est rentré tout seul, qu'il y a été obligé. Moi, je pense, en tout cas, que c'est beaucoup lié à la centrale nucléaire, les affaires avec le maire. Si vous voulez, il y a un reportage qui a été fait sur le sujet et il n'y a que des sous-titres en anglais, mais je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous voyez. Alors, après, je vais parler des théories qui ont été avancées par les enquêteurs au début de l'enquête. Ils sont assez loufoques, mais je vais quand même vous les donner. Ils disent que Kano aurait été claustrophilie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la claustrophilie, alors la claustrophilie, c'est l'idée d'aimer d'être dans des endroits très très petits, très très restreints. C'est le contraire de la claustrophobie, en fait. Il aurait été pris d'une crise de claustrophilie en plein milieu de la nuit, peut-être quand il était saoul, et du coup, il a trouvé cette fosse sceptique et il s'est caché dedans. La première théorie qui a été avancée par les enquêteurs au début, et qui a été énormément réfutée par la famille, c'est le fait que c'était tout simplement un pervers. C'est pour ça que sa tête était face à la cuvette. C'était pour regarder les femmes, mais se mettre dans des conditions pareilles, se mettre en danger de la sorte, tout ça pour regarder. Du coup, pour la fin de cette histoire, jusqu'à maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est une affaire qui a été non résolue. Personne ne sait ce qui s'est passé, clairement. Il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées aussi, également. Mais je sais que jusqu'à très tard, les parents ont continué à chercher. Et je suis tombée également sur des extraits d'émission où le père, en fait, de Nao Yukikano, il avait même préservé, on va dire, la fosse sceptique dans laquelle il a été retrouvé. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens dans l'histoire. Mais du coup, jusqu'à très tard, il a continué à chercher. Et jusqu'à maintenant, on n'a aucune réponse sur cette affaire. J'espère que cette histoire vous aura plu, que vous aurez découvert cette histoire, parce que moi, elle m'a énormément retourné le cerveau jusqu'à maintenant. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense que l'histoire est beaucoup trop ancienne pour qu'on comprenne tout à fait ce qui s'est passé. Je vais vous mettre tout en barre d'infos, sur toutes les infos que j'ai trouvées. N'hésitez pas à me dire, vous, vos théories, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501